Et coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai revêcu mon pull de Noël et j'ai fait une petite ambiance de Noël parce qu'on va parler idées cadeaux. Et oui, Noël c'est dans moins d'une semaine et si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous donner des idées cadeaux pour toute la famille. On va commencer par le grand-père jusqu'au petit enfant. Je vais vous donner des idées cadeaux pour tout le monde. Avant de commencer la vidéo, je vous conseille d'aller voir dans les commentaires. J'ai des petits codes promo pour certaines marques. Donc la marque des bijoux Anna Louisa. Je porte les boucles d'oreilles dont je vous parle très souvent. Donc c'est en bas et à moins 20%. La livraison est super rapide. En 24h vous avez votre colis. Donc si vous commandez de suite, peut-être que vous allez l'avoir avant Noël. Et j'ai aussi des bons de réduction pour Foodspring. Donc ça c'est plutôt pour vous. Pour après les fêtes, manger un peu plus sainement. Bon, après si vous voulez offrir de la protéine, vous pouvez aussi. Mais bon là, ça va être peut-être un peu juste niveau délai. Allez checker dans la barre d'infos, il y a tout ce qu'il faut pour les codes promo. En tout cas, voilà, si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci. Allez checker. Donc les idées cadeaux, c'est parti. On commence tout de suite. Alors, on va commencer avec les grands-parents. Donc pour papy, si vous n'avez pas d'idées cadeaux et que vous êtes à la bourre, je vous conseille de lui offrir un petit quelque chose à manger. Vous pouvez aller par exemple dans une épicerie fine, lui prendre un petit coffret de plusieurs produits. Ils font souvent ça, des petits coffrets avec des produits de dégustation. Des choses dont il n'a pas du tout l'habitude de manger, comme, je sais pas, de la crème à la truffe, du chutney pour manger avec le foie gras pour les fêtes. Après, il y a des petits paniers avec de la confiture, avec de la tapenade, avec des choses comme ça. Si vous voulez rester dans un petit budget. Sinon, après, si vous voulez monter le budget dans les épiceries fines, il y a ce qu'il faut. Mais même pour les petits budgets, il y a souvent des petits paniers comme ça. Oui, sinon, ce que je vous conseille aussi, c'est de choisir un panettone. Je sais pas si vous connaissez, c'est le gâteau typique de Noël italien. Donc c'est en fait une grosse brioche avec, à l'intérieur, des fruits confits. C'est super bon, moi j'en achète tous les ans, j'adore. Et il y a même une marque qui fait des panettones en collaboration avec Tocce Gabbane. Et elles sont vraiment trop trop belles. Moi j'en ai acheté une à ma belle-mère cette année, pour Noël. Et je vais vous mettre des petites photos. Elles sont vraiment magnifiques les boîtes, elles sont vraiment trop belles. On peut les garder après, et donc du coup ça fait un super cadeau. Parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose à manger. Et vous gardez quand même la boîte pour la déco de la maison. Donc je trouve que c'est super bien. Donc pour papi, c'est de la nourriture. Et pour mamie, je pense que la nourriture c'est pas mal aussi. Donc pour mamie, moi j'ai choisi de lui faire des petites boîtes de chocolat. Tout simplement, on va avoir le chocolatier le plus près de chez soi. Et on lui achète une petite boîte. Alors il y en a à tous les prix, ça commence à une dizaine d'euros en général. Et après vous pouvez monter jusqu'à 50, même plus, 70 euros de chocolat. Mais il y a des petites boîtes à 10 euros. Et les mamies, elles sont toujours trop contentes de recevoir du chocolat. Ou des pâtes de fruits, ou vous pouvez faire un petit mélange pâtes de fruits, chocolat. Je trouve que c'est une super attention. Et en général, ils sont toujours ravis d'avoir des petites choses comme ça. Alors maintenant, on va passer à papa. Pour papa, on va faire le gros cliché, une boîte à outils. Non mais plus sérieusement, les outils, les pères en général, ils sont toujours super contents. Mais oui sinon, on peut aller aussi sur des objets high-tech. Comme par exemple, une enceinte connectée, un réveil connecté. Moi cette année, j'ai choisi de lui offrir un réveil. qui, quand il sonne, en fait, ça fait le bruit des oiseaux. Et voilà, je l'ai trouvé chez Darty. Et il est top. Donc c'est des petites idées comme ça. Ça fait toujours plaisir. Des petites enceintes, des petits réveils, des petits objets connectés. C'est toujours... ça passe toujours bien. Maintenant, c'est le tour de maman. Donc moi, je conseille de prendre à maman des produits de soins pour le visage. Ça marche à tous les coups. Maman est toujours contente d'avoir des petites crèmes pour son visage. De toutes sortes. Donc là aussi, il y a pour tous les budgets. Il y a des crèmes qui coûtent vraiment pas cher. Et des crèmes qui coûtent une blindée de nuit. Et oui sinon, vous pouvez aussi lui prendre un soin dans un institut carrément. Un soin du visage. Bon là, ça coûte... le budget est un peu élevé. En général, ça coûte un peu cher. Mais les mamans sont toujours ravies de faire des soins du visage. Et de prendre soin de leur peau, du coup. Donc après la mère, on passe à la belle-mère. Pour belle-maman, qu'est-ce qu'on lui offre ? On va lui offrir un bijou. Donc là, je vous conseille la marque Ana Luisa. Parce que c'est la marque que moi, j'utilise le plus. Les bijoux sont vraiment d'une qualité super. Et comme je vous disais, la livraison est super rapide. Et ils sont dans une petite pochette. Donc c'est vraiment trop bien. Un bijou, ça fait toujours plaisir. Vous êtes sûr de pas vous tromper. Vous pouvez choisir un petit collier, des petites boucles d'oreilles. Même... bon après, des bagues, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'il faut savoir le tour de doigt. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Mais même un petit bracelet, quelque chose comme ça. Ça fait toujours plaisir. Si vous êtes invité chez belle-maman, moi c'est mon cas cette année, c'est pour ça que je le mets là. Une fleur de Noël. Je crois que ça s'appelle une euphorbia ou quelque chose comme ça. Ça a un nom un peu scientifique. Mais vous savez, c'est cette belle fleur rouge. Il existe aussi avec des paillettes, tout ça. Moi, j'en ai pris une au Leclerc, à côté de chez moi. Et j'adore cette fleur. À chaque fois, je l'offre à la personne chez laquelle je suis invitée pour Noël. Je trouve que c'est un super cadeau. Et c'est vraiment pour faire la déco de la maison. Donc du coup, pour Noël, c'est top. Pour le beau-père maintenant, je vous conseille de lui acheter un livre sur ce qu'il préfère, sur sa passion. Après, ça dépend. S'il préfère la cuisine, on va lui offrir un livre sur la cuisine. S'il préfère la chasse, on va lui offrir un livre sur la chasse. S'il préfère la pêche, on va lui offrir un livre sur la pêche. Moi, mon beau-père adore la Corse. Je lui ai offert un livre sur la Corse. Voilà, après, s'il adore la Bretagne, je ne sais pas. Il peut adorer, enfin, aimer plein de choses. Et il y a des livres pour tout. S'il aime le sport automobile, il y a des livres pour le sport automobile. S'il aime les randos, il y a des livres sur les randos. Il y a des livres sur tout, avec des jolies images. Vous savez, des gros livres très beaux que vous mettez dans votre salon et qui font en même temps déco. Et en même temps, quand vous l'ouvrez, c'est vraiment magnifique, les photos qu'il y a à l'intérieur. Je trouve que c'est une super idée cadeau. Et après, vous pouvez aussi prendre des livres. Vous savez, s'il est nul en cuisine, les petits livres, les nuls en cuisine. Je ne sais pas s'il est nul en comptabilité. S'il est nul en comptabilité, c'est rigolo. Et voilà, ça donne un cadeau rigolo. C'est sympa. Ensuite, on va passer à Tati. Qu'est-ce qu'on offre à Tati pour Noël ? Alors, à Tati, on va lui offrir du thé ou du café. Donc là aussi, c'est pareil. Vous en avez toutes sortes de prix. Vous pouvez aller dans votre supermarché. Il existe en général pour Noël plein de coffrets de thé et de coffrets de café. Mais vous pouvez aussi aller dans des magasins spécialisés. Par exemple, dans une épicerie fine qui vend du café moulu. Ou même du café grain si elle a une machine qui moue le grain. Mais bon, ça après, il faut être un peu plus... Il faut savoir. Du bon café équitable. Ou même avec des arômes spéciales. Voilà, vraiment du bon café. Ou sinon, du thé aussi. Pareil, un bon thé. Par exemple, comme Kusmiti ou voilà, quelque chose comme ça. Qui va faire un beau cadeau. Où le thé va être vraiment d'une bonne qualité. Et ça, ça fait toujours plaisir, le thé ou le café. On en boit tout le temps, toute la journée, toute l'année. Donc ça fait toujours plaisir. Et pour Tonton, du coup, qu'est-ce qu'on va offrir à Tonton ? On va rester dans le cliché. On va lui offrir une bouteille de vin. Ça fait toujours plaisir de recevoir du vin à Noël. Donc là aussi, c'est pareil. Vous en avez pour tous les prix. Là, vous avez juste besoin d'aller dans votre centre commercial le plus près de chez vous. Et on va trouver du vin à partir de 3 euros la bouteille jusqu'à 80 euros la bouteille. Donc vous avez un très grand choix. Vous pouvez prendre du vin rouge d'à côté de chez vous, du côte du Rhône. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, vous pouvez prendre du vin d'Alsace. Pour accompagner, par exemple, je ne sais pas, les fruits de mer, le fromage, le foie gras. Vous pouvez prendre un vin qui se différencie un peu. Ou rester dans les classiques et prendre une bouteille de rouge ou une bouteille de blanc. Ou du rosé s'il préfère. Mais une bouteille de vin, ça fait toujours plaisir. Après, vous pouvez aussi partir sur des bouteilles d'alcool style rhum. Ou un whisky si vous connaissez ce qu'il aime, ce qu'il préfère. Sinon, du vin, ça marche à tous les coups. Alors, pour la sœur. Donc, pour la sœur en général, vous la connaissez parce qu'elle est proche de vous. Vous pouvez lui acheter des habits ou des cartes cadeaux dans des magasins style H&M, Zara, Mango. Voilà, des choses comme ça. Ça marche toujours. Ou sinon, vous pouvez lui prendre tout ce qui est accessoires. Barrettes pour les cheveux, bonnet, gants, moufles. Vous savez, les trucs pour mettre sur les oreilles. Voilà, vous pouvez faire plein de petits accessoires comme ça. Et après, de toute façon, si ça ne lui plaît pas, elle peut très bien aller changer. Et vous pouvez très bien le prendre à la dernière minute. Surtout parce que Noël, c'est dans vraiment pas longtemps. Et si vous connaissez pas la taille ou quoi, un petit bond d'échange et elle change la taille. Et c'est parfait. Ça fait toujours plaisir de recevoir des petits trucs comme ça. Sinon, un joli pull, même un pull de Noël ou des chaussettes de Noël, ça fait toujours plaisir. Pour le frère, on va rester dans le cliché. On va lui acheter soit des chaussettes, soit des jeux vidéo. Des chaussettes, c'est toujours bien. Donc, vous savez, Nike, par exemple, fait des chaussettes avec des petits motifs. Il y en a chez Courir, si vous en cherchez. Moi, je les ai trouvées là-bas. Elles sont super belles. Et pareil pour la pointure, c'est toujours entre 3-4 tailles. Donc, du coup, on est sûr de ne pas se tromper, même si on ne connaît pas la pointure exacte de son frère. Les chaussettes, c'est une très bonne idée. Et aussi dans les jeux vidéo, voilà. Parce que les garçons, en général, ça joue beaucoup. Donc, vous pouvez lui acheter soit des cartes cadeaux, pareil, dans un magasin. Soit un jeu, si vous savez qu'il aime, par exemple, un jeu vidéo pour la Switch. Vous lui achetez le jeu qu'il aime. Bon, après, le montant du cadeau sera un peu plus élevé que si vous choisissez des chaussettes. Pour notre cousin, maintenant, qu'est-ce qu'on va lui offrir à notre cousin ? Alors, moi, j'ai choisi de lui offrir, justement, un bonnet ou une écharpe. Ou les deux. Ça se vend en pack. Souvent, chez Zara, chez Mango, choses comme ça, il y en a. Et ils sont très jolis. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et c'est ça, c'est pareil. C'est intemporel. Si on en a plein, c'est pas grave. Ça fait toujours plaisir d'avoir un bonnet et une écharpe. Et ou sinon, vous pouvez opter pour un petit jeu de société. Mais vous savez, des petits jeux de cartes. Par exemple, là, on a découvert le jeu 6 qui prend. 6 qui prend, il me semble que ça s'appelle comme ça. Ou sinon, vous avez aussi les jeux genre Blanc Manger Coco. Voilà, c'est ce genre de jeu. Je vous en mettrai plusieurs là. Et voilà, c'est des jeux de société. En plus, si vous faites Noël avec votre cousin et que vous ouvrez les cadeaux avant la fin de la soirée, c'est nickel. Comme ça, vous avez de quoi jouer pour la fin de la soirée. Pour la cuisine maintenant, alors, du maquillage, ça fait toujours plaisir. Donc là aussi, c'est pareil. Il y en a pour tous les budgets. Vous pouvez aller chez H&M, par exemple, acheter du maquillage. Ou chez Sephora, où vous allez trouver beaucoup plus de gamme de prix. Et beaucoup plus de prix élevés, je dirais. Du maquillage, ça fait toujours plaisir. Des petits accessoires après aussi, comme on a dit, pour notre sœur, ça fait toujours plaisir. Des petites barrettes, des petits bijoux, des petits trucs comme ça. Et ou sinon, un agenda aussi. C'est toujours bien d'avoir un agenda dans son sac pour l'année qui suit, l'année 2023 pour nous. Et voilà, un petit agenda. Il y en a des sympas, je vous en mets quelques-uns par ici. Monsieur Wonderful, par exemple, il est super sympa. Il y a plein de petits toco là. Donc, si c'est une adolescente, votre cousine, c'est super sympa d'offrir un petit cadeau comme ça. Maintenant, on passe à Chérie. Donc, Chérie au féminin. On va lui offrir donc un parfum. Parce que Chérie, il faut qu'elle sente bon. Et Chérie, on adore son parfum. Il faut qu'elle en ait tout le temps. Non, je plaisante. Mais si vous savez, voilà, qu'elle préfère ce parfum plutôt que celui-là, c'est une très bonne idée cadeau, un parfum. De toute façon, ça fait toujours plaisir pareil. Et si la personne n'aime pas le parfum que vous lui avez offert, elle peut toujours le changer et prendre son parfum préféré. Mais bon, normalement, si c'est votre Chérie, vous la connaissez par cœur et vous connaissez quel est son parfum préféré. Oui, sinon, pour Chérie, ça marche aussi des habits, des accessoires, du maquillage. Voilà, tout marche pour Chérie. Elle sera toujours contente. Le principal, c'est de lui faire un cadeau. Et donc, pour Chérie au masculin, en général, les Chéries, ça aime beaucoup les baskets. Moi, je sais qu'il adore ça, les chaussures. Donc, je pourrais lui en offrir à chaque Noël et à chaque anniversaire. Il serait toujours content. Il veut toujours une nouvelle paire de baskets. Il en a toujours une en tête. Donc, que ce soit des baskets pour aller courir, pour aller marcher, pour faire des randos, par exemple, pour aller en ville ou pour aller faire le beau. Il faut toujours des baskets pour tout. Et donc, du coup, je trouve que c'est une très bonne idée cadeau. Après, il y a tous les prix. Si vous allez partir plutôt sur des converses ou des choses comme ça, les prix sont à peu près raisonnables. Mais si vous commencez à monter en gamme, ça peut monter très, très haut. Il y a toutes sortes de prix. Pour les baskets. Sinon, pour Chéri, vous pouvez aussi lui offrir, par exemple, un sac à dos. Là, en ce moment, c'est la mode des sacs à dos un peu, vous savez, en simili-cuir avec ses fermetures éclairs qui se voient de loin. Je trouve ça très joli. Même pour aller en ville, tout ça, je trouve qu'ils sont très beaux. Et sinon, vous pouvez aussi acheter des accessoires style porte-carte ou portefeuille. Ça marche à tous les coups. Ça aussi, c'est toujours très pratique. Et ou sinon, si vous n'avez vraiment pas d'idée et que c'est vraiment trop cher, un petit pull tout simple chez Mango ou chez Zara, ça fait très bien l'affaire. Et c'est très bien pour un garçon. Et maintenant, on va passer aux enfants. Donc, pour les enfants, filles ou garçons, vous pouvez lui choisir des habits. Si vous connaissez sa taille, parce que les enfants, c'est toujours un peu compliqué. Alors, il faut toujours demander à papa et à maman, parce que sinon, les tailles, on n'y comprend rien. On ne sait jamais quelle taille ils mettent. Mais oui, sinon, chez Orchestra, par exemple, il y a des jolies choses qui ne sont vraiment pas chères. Et oui, sinon, chez H&M, chez Zara, dans des groupes comme ça, il y a vraiment des belles pièces qui sont raisonnables au niveau du prix. Parce que, bon, quand c'est des enfants comme ça, on sait très bien qu'ils ne vont pas les mettre pendant longtemps. Donc, ça ne sert à rien de dépenser des mille et des cents pour qu'ils la mettent que, je ne sais pas, trois mois dans l'année. Ou sinon, on peut partir sur des jouets. Ce qui fait toujours plaisir, même si vous ne connaissez pas vraiment l'enfant et ses passions, je dirais. Des plaies mobiles, ça fait toujours plaisir, que ce soit des filles ou des garçons. Les plaies mobiles, c'est intemporel. La pâte à modeler, c'est exactement pareil, que ce soit fille ou garçon, ça marche. Les enfants, ils adorent ça, ils pourraient jouer avec ça des heures. Et c'est vraiment mixte, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et sinon, les jeux de société, pareil pour les enfants, il y en a des millions. Donc, voilà, ce n'est pas vraiment la poupée pour la fille et la voiture pour le garçon. C'est vraiment mixte, vous en avez pour tous les goûts. Et donc, voilà, on a fait le tour, on a fait des cadeaux pour toute la famille. J'espère que ça vous a donné des idées. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, je vais tout vous répartorier. Tout ce que je vous ai dit, ça sera en bas, dans la barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Pour les codes promo, c'est toujours dans la barre d'infos. Et voilà, donc on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous donner des idées. Et si vous êtes à la bourre, partez vite dans le magasin le plus proche de chez vous et faites des cadeaux parce que ça fait toujours plaisir. Même si vous avez un petit budget, même si vous voulez le fabriquer vous-même le cadeau, mais ça fait toujours plaisir de recevoir quelque chose d'une personne qu'on aime. Et même nous, d'offrir quelque chose à la personne qu'on aime, ça fait vraiment plaisir. Le plaisir d'offrir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous aider surtout parce que c'était le but. En tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Et n'oubliez pas non plus de me mettre un petit pouce et de me mettre dans les commentaires ce que vous, vous avez choisi comme cadeau. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501